Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite soirée avec nous. Je sais que cette vidéo ne sera pas très longue parce que je partage avec nous notre veillée de prière. Ça se passe à EMCI TV. Donc là ma fille n'est pas si se coucher, elle dort pour que quand ça commence elle se lève, on espère qu'on va tenir. Nous sommes le 11 octobre et le masque du Cameroun vient de finir. Le masque du Cameroun vient de finir, les Camerouniens ont gagné le Kenya 4 bulles à... Attention, on va y arriver, on va y arriver. Les Camerouniens ont gagné le Kenya 4 à 1, 4 bulles à 1 et on est trop content. On est trop content même comme c'était un petit match. Cette vidéo est une vidéo chrétienne sur ma chaîne, c'est vrai que je partage avec ma vie de maman. Mais je suis une maman chrétienne. Je partage avec vous cette vidéo pour vous motiver à participer au veillée de prière. C'est vraiment très important pour présenter toutes ces doléances à Dieu. Nous montrer combien nous voulons prendre du temps pour lui, du temps avec lui. Donc, je suis un peu jeûnée parce que je n'ai pas de café. Et j'ai peur de dormir à un moment. Que Dieu m'aide. Je me présente pour les nouveaux, pour toute personne qui a bien voulu cliquer sur cette vidéo. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation. Ce qui concerne la vie de maman. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est elle qui ne me fait rien et derrière. Elle répète. Comme on va rester au salon longtemps, je vais allumer les pesticides. Insecticides. Je vais mettre dehors, un dehors, un dans la cuisine. Comme ça, ça commence à chasser les moustiques. Après, même celui qui est à la cuisine, je vais aussi mettre ça dehors. C'est l'insecticide, c'est la qu'on achète. Bon, c'est ça. Interdit d'être touché par les enfants, ne touche pas. C'est toxique. Quand j'ai allumé l'insecticide dans la maison, je pensais que la prière allait traîner même jusqu'à genre 2h, 3h. C'était pour que les moustiques ne nous piquent pas au salon. D'habitude, j'allume et je laisse à l'extérieur pour que ça repousse les moustiques. Je mets souvent un devant la porte de devant, un autre devant la porte de derrière pour que ça chasse les moustiques. Parce que même les moustiques qui piquent quand on est assis au salon, là, ça peut donner le palu. On se dit que c'est seulement en dormant qu'on doit aller sous la moustiquaire. Mais on doit se rassurer qu'il n'y a pas les moustiques pendant qu'on est assis au salon tous les jours. C'est bon. J'ai rapidement fait quelques petits trucs que j'avais à faire pour ne pas avoir à bouger quand je serai assise devant la télé. Et là, je suis venu chercher ma Bible. Même comme je prends la Bible, souvent, je n'arrive pas à ouvrir parce que je suis très lente, très lente pour trouver les passages publics, très très lente. Parfois, ça va tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Soit je trouve le passage ou bien je trouve la page quand on est déjà vers la fin. Donc, ne vous moquez pas de moi. Hé, mamie, mamie chante. Tout à l'heure, j'ai allumé les insecticides. J'ai mis un dans la cuisine, un à l'extérieur. Et j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine pour que ça ne reste pas compromettre dans la maison. C'est mieux d'être toujours prudent quand on allume ces choses dans la maison. Et tout à l'heure, je vais aller mettre ça à l'extérieur et mettre tout dedans et fermer la porte. Là, je serai sûre que je m'assoie devant la télé pour suivre la veillée de prière et je ne vais plus bouger. Donc, allons-y vite faire. Ouais, regardez ce qu'elle prend. Le salé que j'utilise pour nettoyer son nez. Pourquoi tu ne peux pas prendre ça pour boire? Les seringues sont même où? Peut-être que la fiche a ajouté les seringues. Grâce à une abonnée, j'ai pu avoir... S'il te plaît, Elsa. Grâce à une abonnée, j'ai pu avoir les bouts que je cherchais. C'est très pratique. C'est venir avec cette seringue ici, avec le rose à l'intérieur. Donc, quand je tire, je change juste de bouts. Et je ne toile les nés de bébé. C'est super pratique. J'aime bien. C'est venu de transpirer. Coco. C'est pourri, pourri, pourri. C'est pourri, c'est pourri. Allez, on part. Oh, non. Laisse le salé là. Elle est pourrie. Elle a même fait si je n'ai pas vu. Tu avais, c'est-tu pleur quoi? C'est pour toi. C'est pour toi. Non. Allons prier. Allons attendre l'heure de prier. Je change ta couche. Allons-y. On part au salé. Oh, c'est mieux, je transpire. Je transpire alors qu'il pleut. Après le match, la pluie a commencé. Mais le genre de pluie qui... Le genre de pluie qui donne la chaleur. La chaleur. Il pleut un peu comme ça, mais les gens transpirent. Il pleut un peu comme ça. Mais là, au niveau spirituel, on a tous besoin, comme je le disais, à la bande-annonce. Alléluia. Au niveau de la hanche, le Seigneur te libère. Tu sais, il y a une personne, tu sors comme craque maintenant. Le Seigneur est en train de le faire. On vient de finir avec notre nuit de prière. Je pensais que ça allait continuer jusqu'à tard. C'est fini à 22h22. Nuit de prière. Guérison et rafraîchissement spirituel. C'était très intense. Je rends grâce au Seigneur. Mais à un moment donné, j'ai dormi sur le tapis, lavé tous les enfants. Je suis sautée. Après, je suis partie les maîtres de soleil. Je suis béni au nom du Seigneur. Pour cette nuit de prière, je sais que beaucoup de personnes, de part et d'autres dans le monde, qui suivaient ce live, ont reçu des guérisons. Et je crois au nom puissant de Jésus que moi également, j'ai reçu la guérison et mes enfants aussi. C'est fini, je me suis retrouvée sur la table. Je suis assise sur la table. Parce que je viens d'en goûter et me baigner. C'est fini comme si ça m'avait seulement épuisée. Comme si ça m'avait seulement donné faim. Mais c'est les moments qui ont souvent eu à faire des nids de prière. À la fin, est-ce que vous vous sentez comme si vous avez faim ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, regardez-leur quand ça a commencé exactement. Quand la prière a commencé de manière intense. Quand ils ont parlé du mal de dos et tout, vous savez. Souvent, je sens mal au dos. Peut-être que c'est à cause des tâches ménagères, des enfants, des accouchements. Je me suis donc couchée sur le dos ou sur le tapis. Je priais, je priais. Les enfants m'ont rejoint sur le tapis. Comme elles étaient sur le canapé, elles m'ont rejoint sur le tapis. Et hop, je m'en suis sautée. On était toutes en train de dormir. Je les ai portées, je les ai mis au lit. Je suis revenue continuer sans me regarder l'heure. Gloire à Dieu pour ce petit temps de prière. Vous savez, il est toujours important de se mettre en présence de Dieu. Il est important de trouver du temps pour prier. Il est important de sauter sur les programmes comme ça là. Pour se connecter au Seigneur et nous poser tous nos problèmes. À qui irons-nous si ce n'est à notre Père, si ce n'est à Dieu ? Donc, je vous encourage, toutes mes copines, d'être des mamans de prière. Des mamans qui se lèvent en feu pour leurs enfants. Et que leurs enfants soient intouchables. Parce que, oh Seigneur ! Ma fille m'a même dit que n'a plus regardé le journal. Parce que quand je regarde ce qui se passe au journal, le journal là, je ne continue plus. C'est-à-dire que le journal se termine en séance de prière à la maison. Parce que, souvent il y a des informations qui te déchirent ton cœur de même. Si le Seigneur ne garde pas nos enfants. Et ne nous garde pas pour les élever. Ah ! Qui le fera ? Qui le fera ? Hé Seigneur ! Regardez ce que Jaël est venu mettre dans mon habit. Aïe ! Je parle, je sens mon truc dans mon habit. Imagine que tu t'es habilleuse quand tu es en train de sortir. Tu es arrivé quelque part et que tu découvrais les enfants. Comme une fois je sortais, je suis arrivé quelque part, j'ouvre mon salle. Je vois qu'il y a son barvoie et le billon rond dedans. Je lui ai dit, va poser à la cuisine. Elle est venu mettre dans mon sac. Le barvoie, j'ai dit, va mettre dans tes habits, ça, il est parti, ça, il est venu mettre dans mon sac. Je suis arrivé et j'ai trouvé tout ça dans mon sac. Le billon rond, il y avait la bouillie dedans. Je crois que je vais aller me coucher. Je suis sûre que je vais... Je ne vais pas dormir tout de suite parce que je ne sais pas combien de temps j'ai dormi là. Mais je sens une certaine énergie que je ne sais pas. Je vais un peu nettoyer le saleur orangé, tout, tout. Et là, il y a encore prié, inspiré, qui est en train de commencer. Mais c'est l'émission de ce matin. J'ai suivi ça ce matin. Au prix, j'ai revenu sur dreille. Il prit avec le son sans cesse. Avec la belle voix de Madame Marie. Qui est la femme de Gordon. Je crois que c'est la femme de Gordon. Je crois que c'est la femme de Gordon. Pour celles qui suivent EMC TV. C'est pour nous de série là-bas. C'est pour nous de novelas là-bas. C'est pour nous de novelas là-bas, mama. Bonne nuit mes copines, bonne nuit mes amis, bonne nuit mes soeurs. Vraiment aujourd'hui, à un moment donné, pendant la prière, j'ai senti l'envie de lever la voix pour mes soeurs, mes copines, mes amis, mes voisines. Pour toutes celles-là qui sont en attente, en attente d'un enfant, en attente de la conception. Quand l'un d'entre eux a évoqué la bénédiction des entrailles, ça m'est vraiment venu en cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde une progéniture. Que le Seigneur vous accorde d'avoir vos enfants. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Libérez vos cœurs de la colère. Libérez vos cœurs de la haine. Afin que le temps de patience diminue. Parce que parfois le Seigneur sent que tu n'es pas disposé à accueillir un enfant. Un enfant c'est l'amour. Un enfant c'est la paix. Un enfant c'est la patience. Mais je vous dis, vous qui n'avez pas encore accouché. Façons donc quand vous seriez maman. Votre patience sera testée. Aïe 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 aïe. Je vous prie de travailler sur votre attitude, sur votre caractère, sur votre patience, sur votre façon d'exprimer l'amour, voilà. Vous savez parfois on n'est pas prêt. Et le Seigneur prend tout son temps pour nous travailler le caractère, nous travailler le cœur, afin que nous soyons vraiment au bon moment venus disposés à accueillir ce qu'il va nous donner. Donc c'est un peu ça. C'est le conseil que je vais donner aux autres. Je ne veux pas dire que vous ne le conseillez pas parce que vous êtes méchante. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Nous tous enfants de Dieu, nous sommes d'abord les pécheurs. De fond, c'est en détectant, ralentissant la volonté de Dieu pour nous parfois. Comme je disais dernièrement, il y a la volonté absolue de Dieu, la volonté permissive. Parfois le Seigneur te laisse aller dans ton entêtement. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il te protège de la mort. Il te protège, tu vois. Mène tout ce qu'il a prévu pour toi. Il sent qu'il ne peut pas encore te donner. Il sent qu'il ne peut pas encore te donner. Il attend de te travailler, de te briser, que tu sois transformé pour être digne d'accueillir ce qu'il va te donner. J'ai supplié Dieu d'accorder à vous toutes qui êtes en attente un enfant et que votre bonheur, votre joie soit parfaite. J'ai vraiment prié pour vous. Je vois sur ma chaîne des personnes qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui ont le cœur des mamans. Je prie que le Seigneur vous accorde d'être maman, parce que je vois que votre cœur est disposé. Et à celle-là, ça t'a été arrivé, mais c'est sûr, ça arrivera certainement. Ça arrivera certainement. Et aux autres, sachez que le Seigneur est amour. Que le diable ne vous ment de partenon, vous êtes pécheuresse, parce que vous avez fait des choses mauvaises, vous n'allez pas obtenir. Non, 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 non. Le Seigneur est amour. Il est bon pour nous sauver, nous pardonner, tous nos péchés. Tous nos péchés. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vais couper ce vlog ici. Portez-vous bien, mes amis. Que le Seigneur vous garde. Que notre Père, qui est au ciel, nous protège de tout mal, de toute attaque. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye.